Et bien bonjour tout le monde, c'est Marius, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de pêche, je me trouve dans l'Aveyron, c'est absolument magnifique, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Manu, salut à tous, vous l'avez déjà vu dans une vidéo où on avait pêché la truite au toc, et cette fois-ci on va encore pêcher, mais on va aller chercher les goujons et les vérons pour ensuite se les cuisiner, se faire une petite friture, c'est vraiment la pêche de monsieur tout le monde, la pêche qu'on peut faire depuis qu'on est tout gamin, Toi c'est quelque chose que tu fais depuis tout petit, c'est une pêche au bord d'une très belle petite rivière, c'est facile comme tout, on a juste à mettre un petit verre dans l'eau, on attrape plein de petits poissons, c'est sympa, c'est bon enfant, on est dans la nature, il fait beau au bord de l'eau, et c'est ce genre de moments de nature, d'art de vivre qui sont hyper plaisants, donc ça va être l'objet de cette vidéo, on peut faire ça en famille, avec un pique-nique, un barbecue, ce que vous voulez, et puis à la clé en plus il y a un petit repas qui est quand même sympa, Un petit repas sympa, c'est ça, donc on va aller faire en friture, allez c'est parti, on va se mettre à pêcher, allez ! Pour pêcher c'est pas compliqué, on prend un tout petit bout de verre de terre, quelques petits plombs sur la ligne, un tout petit bouchon pour voir la touche, et puis bah, ma foi c'est tout, on va pouvoir lancer ça directement dans l'eau devant nous, vous voyez on est sur une petite rivière qui a du courant, et après il y a la zone de calme, les poissons ils vont plus se mettre un peu dans cette zone de calme, donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Regardez dans quoi on pêche, il y a cette belle rivière avec les petits torrents ici, une zone calme, des grands arbres partout, on est sur une petite plage tranquille, je suis pieds nus parce qu'il fait beau, il fait chaud, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, sans déconner, hein ? Qu'est-ce que tu en penses Manu ? On est au bord de l'eau, en bonne compagnie, que demander de plus ? On va pêcher quelques petits poissons, on va pêcher quelques poissons, et voilà ! Qu'est-ce que tu nous as attrapé là Manu ? Allez, le premier véron de la journée ! Montre-moi ! C'est tout petit, hein ! Mais ça en friture c'est délicieux ! Donc ça c'est le véron, un poisson emblématique de nos rivières ! Ouais, un petit poisson, des petites rivières, un petit peu rapide comme ça, nous on en a un véron, on en a partout ! Ah bah oui ! Bien sûr on les met dans une petite bourriche, une petite nasse pour les conserver ! On va les conserver toute la journée dans le lourd, pour pouvoir les manger ce soir ! Eh oui, faut pas qu'ils se perdent ! Allez, allez, goûte-le ! Allez mange-le ! Allez mange-le ! Ah il essaye, il essaye ! Allez oui ! Belle, belle ! Hop, un petit goujon ! Un petit goujon, montre-moi ça ! Un petit goujon ! Alors ça, c'est pas un véron, c'est un goujon du coup ! C'est un goujon, on voit, il a des petites taches ! Le petit goujon, il a des taches noires ! Mais oui ! Il a des petites taches noires sur le flanc, et il a une petite bouche qui regarde vers le bas ! Ah, c'est un poisson de fond ! Voilà, c'est un poisson de fond qui fouille au fond de l'eau, pour manger ses petites proies, les petits insectes, tout petits barbillons ! Voilà, ça c'est le goujon ! Et celui-là, il va finir à la casserole ! Un petit véron ! Un petit véron ! Un petit véron ! Putain, la touche, elle est vraiment minuscule ! Ah, pour les vérons, c'est tout petit ! Oh dis donc ! Vous savez, c'est vraiment tout petit les vérons ! Vraiment un tout petit poisson ! Putain, mais ils ont une grosse faim ! Ils ont une grande faim quand même ! Il a bouffé quasiment tout le verre ! Il est aussi grand que sa tête ! C'est énorme ! Regarde ce que j'ai attrapé, Marcus ! Oh, une écrevisse ! Ah, quand même, une écrevisse ! À la canne à pêche ! Oh là là ! L'écrevisse à la canne à pêche ! C'est quoi, c'est une écrevisse américaine, ça en plus ? Une écrevisse américaine, une écrevisse signal ! Une écrevisse signal... Une écrevisse californienne ! Une écrevisse californienne ! Oh là là ! Peut-être qu'on vous fera une vidéo de pêche à ça ! Peut-être ! C'est même sûr en fait ! C'est énorme ! Eh bien dis donc, une écrevisse à la canne à pêche ! À la canne, ça c'est fou ! Et regarde, le pire c'est qu'elle a mangé ! Elle l'a mangé hein ! Donc là maintenant, il va falloir aller lui allumer l'hameçon ! Et là ça va être rigolo ! C'est énorme ! L'écrevisse au ver de terre quoi ! Comme quoi ! Il n'y a pas besoin de fourlique hein ! C'est ça ! Elles sont hyper moraces quand même ! Ah ouais ouais ! Et Marius ! Tu sais ce que c'est la femelle du Véron ? Non ? C'est la Véron ! Il a fait sa blague de merde, il est content ! Il m'a dit tout à l'heure, j'ai une blague de merde à te faire ! Ah ok oui ! Pas mal, pas mal ! C'est la Véron ! C'est reposant quand même ce bruit de l'eau hein ! Ce petit bruit de torrent comme ça ! Oh regarde ! Oh une écrevisse encore ! Aïe 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 ! L'écrevisse encore pour Manu ! Saloperie ! Au ver de terre ! Non mais c'est dingue hein ! Ça c'est dingue oui ! Alors on a repéré une écrevisse qui est juste devant nous ! Elle est où cette saloperie ? Elle est là ! Regarde là ! Essaye de la choper ! Mets son petit verre là ! Cette pêche se transforme en pêche à l'écrevisse ! Elle l'a chopé ! Elle a chopé le verre ! Tu la laisses ! Oh ! Loupé ! Elle l'a pas attrapé ! Tu l'as ? Oh ouais belle ! Elle est magnifique cette écrevisse ! Oh elle est retombée ! Elle rentrape là ! Vite 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 ! Elle est repartie dans le long ! Ah dommage ! Elle était balèze ! Elle était balèze l'écrevisse ! La grosse écrevisse ! Mais c'est dingue ! Eh ben dis donc ! Il y a vraiment des écrevisses dans cette rivière ! Oh oui ! Va chercher bonheur ! Là ! Oh oui ! Qu'est-ce que j'ai ? Un petit véron ? Un petit véron ! Un petit véron ! C'est ça ! Un petit véron ! Un petit véron ! Pour gugus ! C'est poisson ! Un petit véron ! Un petit véron ! Oui ! Une petite friture ! C'est poisson ! Oh non ! Décrochez ! C'était un goujon ! Ah ! Ah ! Allez ! Allez ! Oui ! Allez ! Oui ! Oh ! Dommage ! Ah ! J'en avais un ! Il est décroché ! Oh ! Poisson ! Oh ! Une truite ! Oh ! Oh ! Enorme ! Elle est énorme en plus ! C'est une belle truite ! C'est une arc-en-ciel ! Ouais ! Une truite arc-en-ciel ! Enorme ! Oh ! La surprise ! Enorme la truite ! Une belle truite arc-en-ciel ! Alors ça, on ne s'attendait pas ! C'est une truite arc-en-ciel ! Une truite arc-en-ciel de lâcher ! Eh oui ! Ah ! Jolie petite truite ! Une petite truite de 30 cm ! Facile ! Eh bien écoute ! Eh ! On va bien manger encore ! Ce soir, on va bien 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 manger ! Parce que toi, tu es un grand pêcheur de truite ! Mais les truites fariaux, tu les relâches ! Les truites fariaux, je les relâche ! Par contre, celle-là ! Celle-là, celle-ci, c'est une truite qui a été lâchée ! Ça, c'est une truite qui a été lâchée ! Elle était rescapée jusqu'à aujourd'hui ! C'est ça, dans la casserole ! Allez hop ! Ce soir, dans la casserole, une belle truite arc-en-ciel ! Alors là, quelle surprise ! Alors à ça, on ne s'y attendait pas ! On s'attendait à tous en face à... Allez ! Hop là ! Dans la bouviche ! Avec les goujons et les vérons ! Sacrée pêche, là ! Regarde ce que j'ai moi ! Pendant que j'avais posé la canne ! J'avais posé la canne, j'ai un petit véron qui est là ! Aïe, 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 aïe ! Dis donc, alors là, quelle surprise ! Avec un tout petit hameçon, un petit verre coupé qui faisait 1 ou 2 cm ! Et on fait une truite arc-en-ciel de 30 cm ! Alors là, quelle surprise ! Là, là, ici, là ! Là, ça va être pas mal, là, je pense ! On s'est mis carrément dans la rivière, là ! Et moi, je suis pieds nus dans les cailloux ! L'eau, elle est chaude ! Les cailloux ne font pas trop mal aux pieds, ça va ! Et on pêche, là, dans le clair qui est devant nous, là, il y a une petite zone de calme ! On attrape des vérons, des goujons ! C'est le feu ! Oh, poisson ! Un goujon ! Un goujon ! Yes ! Premier goujon de Marius ! Eh oui ! Là, j'avais attrapé que des vérons, pour l'instant ! Eh oui, le petit goujon ! Magnifique ! Mais là, t'as une touche ! Oh, cette touche ! Ouais ! Eh, le petit goujon ! Un beau goujon, ça, encore ! Petit goujon ! On les enchaîne, ici, là ! Là, ici, on enchaîne, ouais ! Ici, c'est un beau petit spot, là ! Regardez, il y a l'eau courant qui arrive là ! Il y a l'eau courant qui arrive ici ! Et juste là, il y a toute une zone de calme ! Et tous les poissons sont regroupés là-dedans ! Parce que forcément, toute la nourriture, elle tourne ici, là ! Donc, on met le verre, et boum ! Poisson ! C'est vraiment une pêche qui est hyper facile, hyper fun ! On peut faire ça avec des enfants en famille au bord de l'eau, c'est super sympa ! Parce que vu qu'on attrape plein de poissons, les enfants, généralement, ils adorent ! Nous, on est aussi des grands enfants, c'est pour ça qu'on aime bien faire ça aussi ! Mais on se rend pas vraiment bien compte, mais là, dans l'eau, il y a des milliers et milliers de poissons ! Quand on se pose et qu'on regarde à travers l'eau, on les voit tous nager dans tous les sens ! C'est impressionnant, il y en a vraiment des grandes, grandes quantités ! Ce qui explique pourquoi on attrape autant ! On les voit tous, là, on arrête pas de les voir ! Mais c'est pas pour comme ça qu'ils mordent aussi facilement ! Oh, là, un poisson ! Yes ! Oh non ! Décrochez ! Allez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit verron ! Oh, viens par là ! Le verre, il est quasiment aussi gros que le poisson ! Mais il a voulu le manger ! Oh ouais ! Dans la bourriche ! Dans la bourriche ! Allez hop ! Franchement, c'est presque addictif, ce genre de pêche ! T'en attrapes un ! Oh, allez, on y retourne ! Allez, on y retourne ! Et t'en attrapes un autre, et puis c'est comme ça ! Tu peux faire ça vraiment toute la journée ! J'ai eu un énorme truc, là ! Là, là, là ! Il hésite, hein ! Ah, tu peux y aller ! Ouais, elle est belle ! C'est quoi ça ? Un petit chevenne ! Un petit chevenne ? Ah ouais ! Un joli petit chevenne ! Ouais ! C'est le plus gros qu'on a attrapé ! Pour le moment, c'est le plus gros cheven qu'on a attrapé ! Oui ! C'est le deuxième plus gros poisson ! Et oui, après la truite ! Après la truite ! Venez voir papa ! Oh ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Où ça goûte ! Où ça mange ! Où là ! Allez ! Ah, j'en ai un ! Yes ! Oh non ! Décrochez ! C'est toujours pareil ! On en décroche peut-être autant qu'on en attrape, sans déconner ! Ah ! Oh là ! Ah, j'en ai un ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un véron, ça ? Ouais, c'est un véron ! C'est vraiment des jolis petits poissons ! Super petits ! Ah ouais ! Je m'en doutais qu'il y avait un poisson ! Des fois, les touches ne sont vraiment pas marquées ! Ouais, les touches ne sont vraiment pas marquées ! Oh ! Oh ! Oh ! Loupé ? Loupé ! C'est vraiment des poissons qui aiment bien des eaux comme ça ! Assez vives, très claires, pas polluées ! C'est pour ça qu'il y a plein d'endroits où historiquement il y avait des vérons ! Mais aujourd'hui, à cause de la pollution, ils ont disparu ! Moi, j'en connais plein ! Des endroits où mes parents, mes grands-parents me disaient Ici, on pêchait plein de vérons ! Maintenant, il n'y en a plus un seul ! Parce qu'ils ont disparu ! Parce que c'est des poissons très sensibles à la moindre pollution ! Donc, si vous en avez chez vous, c'est bon signe ! Mais malheureusement, il y a plein d'endroits où il y en avait et où il n'y en a plus ! C'est triste, mais c'est comme ça ! Là, j'en ai un, c'est sûr ! Allez, viens là, mon petit ! Un petit véron ! Allez ! Encore un petit goujon ! Il y en a plein ici ! Je les vois, ils sont là ! C'est énorme ! Voilà ! Et voilà ! Ça, c'est un petit véron ! C'est joli quand même ! Vraiment des jolis petits poissons ! Oh ! Oh ! Oh, le beau goujon ! Oh, le beau goujon ! Le beau goujon ! Bon, Manu, tu as encore rattrapé un petit goujon là ? Ouais ! Je pense que c'est le dernier de la session ! Ouais, parce que là, il commence à faire bien chaud ! Il est bien, on est en début d'après-midi, on a pêché une grosse matinée ! Et puis, maintenant, on va aller se les cuisiner ! Parce que ces poissons-là, bien sûr, c'est très, très bon à manger ! On va simplement se les faire frire, en fait ! On va faire une petite friture de goujon de véron ! Et puis, il ne faut pas oublier qu'on va manger la belle truite aussi ! Et puis, oui, il y a la truite aussi ! Oh là là, ça ! Oh, c'est une surprise ! Donc allez, rendez-vous en cuisine pour se préparer ces petits poissons qui vont être délicieux ! Bon, on se retrouve à la maison pour aller se cuisiner nos jolis petits goujons et nos vérons qu'on a pêchés tout à l'heure ! Ils sont tout frais ! On va rester préparés dans la recette traditionnelle de ces poissons en friture ! Mais avant tout, on va devoir, bien sûr, les vider ! Alors, c'est des petits poissons, c'est pas très pratique ! Mais Manu m'a montré une technique pour les vider rapidement ! Et vous allez voir, c'est vachement rapide ! Et ça marche bien ! Le plusième, c'est les vérons ! Ouais, oui, les vérons ! On appuie sur le ventre, devant ! Et pouf, tout sort ! Et hop, il y a tout qui sort ! Et comme ça, le poisson, il est bien vidé ! Et tu le laisses comme ça, du coup ! Tu ne le coupes pas, tu ne l'écailles pas ! Voilà, donc rien à faire ! Là, on le laisse comme ça, entier ! Et puis après, on va juste le rouler dans la farine ! Et le mettre à frire ! Et bien, extra ! Pour les goujons, par contre ! Ah oui, les goujons, ils sont un peu plus chiants ! Allez, je vais prendre un gros pour vous montrer ! Vous plantez le ciseau ! Vous coupez ! On ouvre quoi, en gros ! Jusque derrière la bouche ! Et on enlève tout ! Et ensuite, vous faites pareil ! Hop, vous mettez le doigt dedans et vous raclez ! Tous les organes ! Tous les organes, tous les boyaux ! Et là, il est vidé ! Prêt à manger ! Mais c'est important de bien les vider ! Alors, vous n'êtes pas obligé de les vider ! C'est moins fort, quand même ! C'est moins de goût de poisson ! C'est quand même mieux ! Bon, maintenant, c'est quoi la prochaine étape ? Maintenant, il faut l'ingrédient mystère ! C'est quoi ? De la farine ! Ça, c'est très mystère ! De la farine ! Je la mets un peu dans une assiette ! Un petit peu dans une assiette ! Et tu vas rouler les poissons à l'intérieur ! Et là, je vais prendre quelques poissons ! Et on va juste les rouler dans la farine ! D'accord ! Je me demande si l'expression « rouler dans la farine » Elle vient d'ici ! Elle ne vient pas de là ! Voilà ! On les roule juste dans la farine ! Maintenant, on prend une poêle de l'huile ! C'est rapide, c'est facile ! Un fond d'huile ! On met un bon fond d'huile ! Il faut qu'il y ait quand même pas mal du fond ! Ouais, il faut qu'il y ait un petit 5 mm d'huile au fond de la poêle ! Parce que ça se dit une friture ! Donc, il faut que ça fasse comme une friteuse ! Il faut qu'il y ait une bonne quantité d'huile ! Vous pouvez aussi le faire à la friteuse directement ! Et maintenant, on entend que l'huile soit chaude ! Et quand l'huile est chaude... On met les poissons ! On mettra les poissons dedans ! L'huile est chaude ! Alors, on va vérifier quand même avec un petit poisson que l'huile soit chaude ! Voilà ! C'est chaude ! C'est chaud ! On met tous les petits poissons dans l'huile ! Ça crépite ! Ça chante ! C'est important qu'il soit recouvert d'huile ! Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne épaisseur d'huile ! Il faut bien que ça cuisse partout ! Il faut bien que ça cuisse de partout ! Et de façon homogène ! On les laisse 2-3 minutes dans l'huile ! Ça grille bien ! Ça grille bien ! Il faut qu'il soit bien croustillant ! Bah oui, oui ! Ce serait meilleur ! C'est ce qui est meilleur ! Donc, on va attendre qu'il soit bien croustillant ! On les remue un petit peu ! De temps en temps ! Ça, c'est vraiment le genre de plat qui est idéal pour l'apéro ! Pour plein de petites choses comme ça ! Bah oui ! À l'apéro là ! Avec cette chaleur, on va prendre une petite bière ! Et on mangera ça ! À la place de manger des chips à l'apéro ! Bah voilà ! Des petits goujoins, des petits verrons ! C'est parfait ! Le top ! Ils vont changer un petit peu de rouleur ! Ils vont devenir bruns ! Bruns clairs ! S'ils sont après trop bruns foncés ! Après, ils sont trop cuits après ! C'est vraiment des plats vraiment très basiques, très simples ! Mais qui font vraiment partie, je trouve, d'un art de vivre ! Je pense que tous ceux parmi vous qui ont grandi un peu à la campagne, à la pêche, vous avez sûrement déjà dû faire ce genre de choses ! Et c'est ce genre de choses qui, je trouve, se perdent un peu aujourd'hui dans le monde moderne ! Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça ! Qui nous regardent un peu comme des extraterrestres ! Mais voilà, c'est des choses basiques de ce moment simple de vie ! Et franchement, ça vaut le coup ! Il commence à être bien craquant, bien dur ! On sait qu'ils sont prêts alors ! Ouais, ils sont prêts ! On les égoutte ! Et hop ! Dans un petit sopalin ! Dans un petit essuie-tout ! Un petit sopalin ! Dans une assiette pour finir de pomper l'huile ! Regardez-moi cette belle petite cuisine ! Alors, comment tu manges ça du coup ? Tu manges tout d'un coup ou tu fais ça comment ? Alors, bon là c'est un goujon ! Ce que je fais c'est... Je coupe la tête ! Tu enlèves la tête ! Tu prends par la queue et puis tu manges tout ! Tu manges tout ! Oh, énorme ! Des croustillants ! Il n'y a pas d'arêtes ! Il n'y a rien de tout ça ! Il y a toutes petites arêtes ! C'est comme dans les sardines en boîte, tu les manges ! Toutes petites arêtes ! C'est encore un peu chaud ! Ça sort de la friteuse ! Mais c'est super bon ! C'est super croustillant ! Après bon là, ils sont complètement naturels ! Vous pouvez rajouter... Ouais, des sauces ! Des sauces ! Du persil, de l'ail, etc. Tout ce qui vous fait plaisir ! Pour apporter un peu plus de goût ! C'est vraiment nature ! Sorti de l'eau dans la friteuse ! Avec une petite sauce ! Mais on peut rajouter ! Il y a plein de sauces ! Des petites sauces barbecue ! Ouais ! Des sauces barbecue ! Ah ouais ! Des trucs comme ça, ça peut être pas mal ! Rien qu'une petite mayo ! Ou quelque chose comme ça ! C'est clair ! Parfait pour agrémenter la friture ! Voilà, vous pouvez le déguster avec... Tout ce que vous voulez ! Bon ! On va prendre un petit verron ! Manu a goûté un goujon ! Donc on enlève la tête ! Bon appétit ! Sur les petits verrons, il n'y a pas d'arête ! On mange du poisson frit ! Ni plus ni moins ! C'est comme un poisson pané en vrai ! Je vais prendre un goujon pour voir la différence ! On enlève la tête ! Ouais ! Plus d'arête déjà ! Je préfère les verrons ! Je préfère les verrons ! Comme meilleur ! J'ai l'impression que c'est un peu moins fort aussi ! Bon bah les amis ! Sur ces... Sur cette belle dégustation ! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ! C'est vraiment une pêche... Ouais ! Comme je vous l'ai dit ! Qui est authentique ! Qui je pense beaucoup d'entre vous ont déjà connu ! C'est voilà ! C'est quelque chose qui peut être fait avec d'autres types de poissons ! Des gardons ! Plein de petites choses ! Et c'est vrai que la pêche des verrons ! Comme ça dans les petits torrents ! C'est vraiment bah ouais ! C'est classique ! C'est authentique ! J'espère que ça vous aura plu ! N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ! Et puis bah sur ce je vous souhaite surtout un bon appétit ! Et puis on se retrouve vraiment très vite ! Pour de prochaines aventures à la pêche, à la chasse et dans la nature ! Je vous fais des bisous ! Bon appétit ! C'est bon ! C'est bon ! Ouais ! C'est dommage que je n'ai pas de verrons chez moi ! Ha ! Ha ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501